Hey salut Sam! Salut Danny! Ça va? Oui et toi? Oui. Fait que là, je pense qu'en guise d'introduction on peut raconter ce qui vient de se passer. Oui, bien en fait bienvenue à plus ou moins 30 minutes avec Jérémy Gagnon. On a été invité de la semaine. Commis de Super Club Vidéotron. Yeah! Mais dans le fond on vient de rec une... dans le fond la moitié d'un podcast. On en vient de faire 15 bonnes minutes là. Oui, puis la capacité de la carte SD, en fait on s'est dit, c'est du son, c'est bien chul. Finalement la carte SD est très très pauvre. Oui, puis d'ailleurs il a essayé de réparer qu'il y a du tape autour. Oui, fait qu'on s'est fait lâcher par la carte SD. Oui, c'est ça. Ça devrait s'appeler plus ou moins 30 minutes pour des raisons techniques. C'est ça. Ça serait bon papa. Fait que c'est parfait. Fait que dans le fond, là on a Jérémy Gagnon, fait qu'on va lui demander de se présenter à nouveau. Jérémy Gagnon, commis de Super Club Vidéotron, en plus ça rime. Voilà ma présentation. C'est drôle parce que Jérémy Gagnon pis Vidéotron, t'es un haïku dré là mon gars. C'est vrai. Mais Jérémy on dirait qu'il s'est présenté comme si t'es un rapper. Oui, ben c'est un peu un rapper. C'est un peu un mâchoire décrochable. C'est un âge mâchoire décrochable. C'est ça. En tout cas ça c'est une référence vraiment word up. Bon, personne va guette. Mais bref. Bref Sam. Mais bref. Tu peux répondre au téléphone? On peut répondre? Oui oui. Bon ben G va répondre au téléphone. Salut Oli! Salut! Là c'est le bordel. Oli il est pas invité au podcast. Très confusionné. Bon. Jérémy a répondu au téléphone. Je te rappelle plus tard. Dans notre podcast. C'est sûr. Je voulais jouer à Friday the 13 mais je pense qu'il est trop tard un peu. On se reprendra. Bye bye. Alors je vous explique. J'ai pas de vie sur un jeu qui s'appelle Friday the 13. Qui est l'adaptation du film d'horreur. Du film éponine. Ouais du film. J'ai exactement cette utilisation du film. C'est un chef-d'oeuvre. Je pense que c'est un chef-d'oeuvre. C'est un peu malsain comme jeu. C'est juste addictif. Parce que si un autre gars t'appelle à 11 heures et mille, à mille nuits moins quarts pour te parler d'un jeu, c'est malsain. Ben c'est parce que Sam d'ailleurs est présent souvent. On se fait des grosses sessions. Ben Sam en fait n'est jamais présent. Moi je veux juste écouter un film. J'arrive pis il game à Friday the 13. Ça me fâche. C'est fâchant ça. Ça me fâche parce qu'en plus on l'écoute-tu le film? Ah deux dernières gays. Pis les games au 20 minutes. Pis moi j'ai de l'école. Ouais. D'ailleurs... Moi aussi. Ouais mais... T'es en deuxième année. T'as pas vraiment d'école. Tout ce que t'apprend à m'allier c'est des dj-ros. En tout cas. Et des pupites de Guy. Bref, on s'éloigne un peu. Des pupites de Guy. On pourrait dans le fond savoir qu'est-ce que t'aimerais nous parler? Quel sujet t'aimerais nous parler? Est-ce que tu veux parler de la même chose que tu veux parler? Non, non. Je vais vous parler de trucs différents. J'aimerais ça qu'on parle de la télévision. Est-ce que la télévision est vouée à mourir? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi là-dessus... C'est quand même drôle comme question. Mais là-dessus je dirais pas... Mais la télévision en tant que médium... Je vais dire peut-être. En tant que média ou format... Je comprends pas pour toi la différence entre médium et médium. Tu vas comprendre. Le médium dans le fond ce que je veux dire... Excusez, je voulais pas dire en tant que médium. Je voulais dire en tant que... Si tu veux la boîte. L'idée qu'on regarde une boîte dans notre salon. L'appareil. 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 L'appareil que c'est fait avec des... Sauf que... Est-ce que le principe d'avoir une émission va mourir? Non, clairement pas. Non, 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 vraiment pas. Mais genre c'est ça. Je veux dire le médium... Je pense pas qu'il va mourir. Est-ce que je... Mais je parle de la télévision telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais elle mourra pas. Elle va se transformer. De quelle manière? C'est ça. C'est de ça qu'on va parler. Oui, parce que sinon c'est vraiment basique comme réponse. Oui, parce que c'est ça qu'elle peut pas mourir. C'est le moment qu'il en aurait fallu avoir avec François Dessart. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue qui est un prof de télévision. Qui en connaît en non et en l'heure sur la télé. Il a travaillé sur Bon Cop, Bad Cop. Pourquoi? Oui. Tu savais pas? Qu'est-ce qu'on faisait? Il était coordinateur de post-production. Mais bref, la question... Moi je dirais qu'elle se transformerait. C'est sûr que de plus en plus, je pense, il y a quand même une mouvance vers, si tu veux, Internet. Oui, oui. Avec Netflix et tout. Mais rendu là, c'est que la télé, le problème qu'elle a eu, je pense, on s'en est déjà parlé, c'est que la télé, c'est un média qui était tellement gros et tellement de monde qui consommait, il était persuadé que le monde pouvait pas vivre sans eux. Ça veut dire qu'ils se sont dit, quand ils ont vu l'avènement de ces choses-là arriver, ils se sont dit, ah c'est ça. On changera pas le monde, ils ont besoin de nous. Ça veut dire que les changements que la télévision fait en ce moment, la télévision fait en ce moment, c'est des changements qu'il aurait dû faire vraiment peu longtemps et qu'ils sont en retard. J'ai l'impression que ce qui est arrivé avec, admettons, avec la télé, c'est qu'au moment où Internet était considéré comme étant plus jeune au niveau de sa durée de vie, Oui, on pensait que ça allait être éphémère. Oui, c'est ça, c'était comme la durée de vie d'Internet, dans le fond, je te parle juste comme que, là, c'est des années, là, Chris, Internet, ça n'existe pas depuis 2000 ans. Fait que, en effet, en effet. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui était présenté sur Internet, c'était très court, c'était vu comme étant stupide, sans contenu, tout ça. Finalement, notre podcast aurait dû être poster en 2003. Excellent, Dan, excellent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, Internet était vu comme étant ça. Puis la télé était vue comme étant l'endroit où tu avais du vrai contenu. Oui, le rendez-vous était à la télé. On dirait qu'à quand elle a fait le mouvement pour « Hey, Chris, il faut devenir comme Internet, jeune », tout ça. Elle a fait très maladroitement. Elle a fait maladroitement. Elle a fait maladroitement en disant « Faut être comme Internet », il a regardé Internet, puis on dit « Hey, c'est stupide, les formats sont courts, c'est sans contenu, c'est juste plein d'affaires en même temps ». Puis on a essayé de faire ça. Puis pendant ce temps-là, Internet a maturé, puis est devenu vraiment l'endroit où tu sais que tu vas avoir du contenu. Oui. Fait que la télé a fait le pire move, puis vraiment en retard. Oui. Fait que j'ai l'impression que la télé, je ne sais pas si elle va mourir, mais je sais que si c'est le cas, c'est parce qu'elle va s'avoir suicidé. Oui. Ah oui. C'était beau, ça. Sage parole. Sage parole. Mais aussi, il y a un point important qui est, mettons qu'en tant que futur technicien de la télévision qu'on est, c'est… Ou pas. Oui, oui, ou pas. Moi, je vais être un technicien. Je suis déjà un technicien. Oui, mais c'est surtout si tous les bons contenus maigres vers Internet et qu'il n'y a plus de télé, c'est comment on fait des contenus québécois si les trucs sont décentralisés et plus réglementés? Ça, je me le demande, genre. Puis avec des techniciens, comment on fait pour que les trucs soient professionnels aussi sur Internet? Non, mais il y en a quand même déjà. Il n'y en a pas énormément. Oui, mais c'est normal. Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Mais en fait, tu comprends, mais comme je veux dire, c'est justement ce que je viens de dire. Mon avis là-dessus, je pense quand même, tu sais qu'il y a un moment où il y a une transition à faire. Oui, oui. c'est déréglementé où le monde va pouvoir aller consommer beaucoup plus de contenu qui vient d'ailleurs. Oui, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Non, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Non, mais en même temps, vu qu'ils vont pouvoir consommer plus de contenu, mais je veux dire, ça ouvre aussi la porte à du contenu fait homemade comme notre podcast en ce moment. Oui, oui. Puis, je veux dire, on vient de se le dire, internet, ça se professionnalise de plus en plus au niveau des contenus, puis ça devient de plus en plus de qualité, long format, puis c'est libre en plus. Il n'y a pas nécessairement de pub de tous les domaines, tu décides. Si t'en veux, tu vas en avoir, c'est cool. Je veux pas prendre un exemple. Ah, de bloc. Parrain. Mais, moi, c'est ça, fait dans le fond, c'est sûr que là, ils vont avoir besoin de plus en plus de technicien, etc. Puis, il y a un public pour là, puis c'est, je veux dire, moi, je consomme du contenu qui est fait ici, puis je consomme du contenu qui fait ailleurs. Mais tu veux savoir, le contenu que je consomme ici, c'est jamais du contenu de la télé québécoise, parce que la télé québécoise ne me parle pas. L'internet, bien, l'internet québécoise. Certains contenus qui sont sur internet, qui sont faits de façon québécoise, me parlent vraiment beaucoup. Puis, l'exemple qu'on peut donner le plus, c'est que le meilleur exemple, je trouve, c'est, mettons, tu regardes série noire que Dany aime beaucoup. Oui. Alors, je suis content qu'on aborde série noire. Oui. Probablement le plus grand. Si vous pensez être un plus grand fan que moi. Vous avez tort. Vous avez tort. Dany est un gros fan, mais je vais essayer de faire vite parce que je parle depuis longtemps. Non, c'est correct. C'est pertinent. Mais ce que je voulais dire, c'est que, mettons, à la télé, tu vois que le public, justement, qui est rendu plus sur internet, est un public que je trouve plus intelligent et qui recherche du contenu de qualité québécoise. Parce que série noire, ça n'a pas marché à la télé. C'est un échec. Oui. C'était décevant au niveau des vues. Mais ça a marché sur Netflix. Ça a eu un impact culturel. Il y a juste la saison 1 qui est sur Netflix. Oui. Mais ça a marché sur Tout.TV. Oui. C'est ça que je voulais dire. Sur Netflix, sur Tout.TV, dans le fond, sur des plateformes qui sont vues. Puis, les producteurs le savaient ça. Ils ont sorti la saison 2, genre, 6 mois en avance, sur Tout.TV si tu étais abonné. Ouais. Fait que je suis pas mal sûr. Avec la chose de ça, je me suis abonné à Tout.TV. Fait que, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas mal sûr que le public, ils vont convaincre. C'est qu'il va y avoir un public pour du contenu québécois, de qualité, sur internet. Même si, même si c'est décentralisé. Parce que, regarde la musique, c'est complètement décentralisé. C'est vrai. Tu peux écouter ce que tu veux. Puis, oui, c'est quand même dur au Québec de faire de la musique, mais il y a vraiment des mouvements et des publics qui s'accrochent à des mouvements. C'est difficile, mais c'est une énorme richesse. Ouais, ouais. Mais on est surtout dans un gros moment de transition. Ouais. Puis, beaucoup d'incertitudes vis-à-vis. Qu'est-ce que ça va devenir? Puis, qu'est-ce que ça va devenir de repose? S'accrocher au passé, je pense pas nécessairement. Ouais, non, non. Je suis totalement d'accord avec ça. Sans vouloir dire oui à tout, je pense que je veux dire. Ouais, non. Mais clairement pas être trop effrayé. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'à la maison, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La télé change, le public change aussi. Ouais. Puis, les humains vont probablement être éradiqués dans 100 ans. Il n'y a aucun réel but à l'existence. Donc, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Vous allez mourir. Vous allez mourir. On est tellement inquiets pour rien. Ouais. Je suis pas inquiet. T'sais, je veux dire. T'sais, on a vu qu'il y a une raison d'être stressé pour whatever, là. Genre, on fait juste… Ça fait très ségepien ce que tu dis en ce moment. Non, mais c'est encore plus vrai. Dans ce quoi qu'on étudie, là. T'sais, quelqu'un qui étudie pour devenir médecin. Ouais. T'sais, il se pratique à faire des opérations à cœur ouvert, là. T'sais, il faut que tu sois quand même bon, là, pour pas tuer du monde. Pas trop bon. Mais t'sais, nous, au pire, si on est pas bon, l'univers s'encrisse. Totalement. Genre, même… On parle de technicien de télévision. Ouais, ouais, ouais. On parle de… T'sais, je veux dire… T'sais, je veux dire… Mettons que je suis pas bon avec une caméra, t'sais, je veux dire, personne va en mourir. Si tu parles des questions de vie ou de mort, effectivement, là, mais… Je pense que c'est un peu… C'est un peu quand même… Euh… Voyons, comment dire… Binaire comme façon de voir les choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Si c'est pas une question de vie ou de mort, c'est pas important. Non, non, c'est pas ça que j'ai dit, j'ai pas dit c'est pas important. T'sais que j'ai dit ça? C'est à cause que t'as pris l'exemple du médecin. Ouais, ouais, j'ai pris l'exemple du médecin, mais… Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est un petit peu extrait. Non, mais t'es… T'es… Les techniciens de production, post-production, c'est essentiel dans une culture, là, pour la faire vivre. Je comprends ce que tu voulais dire. Faut pas être trop scénaire. Faut pas… Ouais, c'est ça. Faut pas… Prenez ça cool. Prenez ça cool. Ouais. Ben en fait, pense dans tout ce que tu fais dans la vie, faut que tu sois passionné, faut que t'aimes ça, mais faut qu'un moment donné tu te dises, je fais juste de la télé. Ou je fais juste du cinéma. Ou juste… Je sais pas qu'est-ce que tu fais ta maison. Ou je fais juste de la construction. Ou je fais juste sauver des vies. Ouais. Ouais, c'est ça. Au pire, je fais juste de l'argent. Ouais. C'est pas stressant. Non, ouais, c'est ça. Il y a tout le temps une belle façon de voir les choses. Sauf que ça aussi, c'est problématique parce que ça peut s'appliquer à des gens qui font des meurtres ou des viols. Ouais, ouais. Non, je fais juste des meurtres. Je fais juste des viols. Ouais, ouais. Fait qu'oubliez ce que tu viens de dire. Dans le fond, on était parti sur une super belle lignée, mais finalement… Oubliez tout ce qu'on vient de dire. Oubliez tout ce qu'on vient de dire. C'était très utopique, ce que je viens de dire, pis que c'était zéro critique. Ouais. Fait que je m'excuse. Non, non, moi je suis content que t'aies dit ça. C'est ça, la différence entre moi pis Sam, utopique et critique. Ouais. Dali, c'est un gars émotif. Moi, je suis un gars bien proche de mes émotions. Ouais. Non, mais c'est vrai. Pensez-le. Moi, ce que je cherche… Est-ce que c'est au dernier podcast que je l'avais dit? C'est là, Vincent? Ouais, je pense que c'est là qu'on l'a dit, mais on va le répéter. Je recherche juste l'affection et l'admiration. Ouais. Dans tes goûts, là? Non, dans la vie. Dans la vie. Genre mes goals, genre mes… Je vais atteindre le bonheur. Ce qui me drive dans la vie. Ouais, ouais. Ce qui fait que le matin, il se pend pas. Ce qui fait que j'ai pas envie de mourir. Ouais. Très cool. On est sur du lourd en ce moment. Ouais. Non, mais c'est cool. Ben, c'est une raison de vivre, fait que c'est nice. Ouais, ouais. C'est pas du lourd, c'est positif. C'est vraiment positif. Les termes utilisés. C'est pas Jay, c'est ça qui fait que… Ouais, qu'est-ce qui drive? La nuit, tu dors bien. Pis le matin, tu te réveilles pis t'as un petit sourire. Euh… Je dors pas rien, je dors jamais. Réponds ta blonde. Réponds ta blonde. Ben, on s'en fait… Si elle m'écoute, je réponds ma blonde. Elle écoutera jamais ce podcast. C'est sûr qu'elle écoutera pas. C'est sûr qu'elle écoutera pas. Mais euh… Qu'est-ce que… C'est une bonne question, c'est ça, c'est une bonne question. On vient… J'aimerais ça qu'on vienne de… De mettre comme une petite table qui va grandir en Dieu, pis qui va être détruite. Cette nuit, je vais penser à ça pis je vais dire « Chris, j'ai aucun but dans la vie. » Non mais t'es pas obligé d'avoir un but, mais au moins… Non. Au moins… Qu'est-ce que tu recherches? Fais moi, c'est très basé. Qu'est-ce que tu demandes à la vie? Qu'est-ce que t'attends, oui. Les boys, ils m'ont posé une bonne. C'est bon, ça. Une couple de bonnes, en fait. Toi, Sam. Hein? Toi, Sam. Euh… Ce que je recherche dans la vie? Pas ce que tu recherches, mais je sais pas comment poser cette question-là. Mais… Moi, je dirais que, vraiment, c'est la création qui me drive le plus. Ouais. Dans le sens… C'est comme une réponse à toutes les absurdités. Hum-hum. Pis ça, je trouve ça fantastique. C'est dans le fond… Ben, en fait, la création, c'est que… En fait, j'ai une vision de la création quand même très précise, que j'ai déjà parlé à Jérémy, je crois. Ouais, il y a eu des grosses discussions. Ouais, c'est ça. Mais comment je vois ça, c'est que j'aime même pas me définir comme un artiste, parce que le mot artiste, ça revient au mot art. Pis l'art, ça revient comme, maintenant, c'est une œuvre d'art. Donc, c'est comme le produit de… Si tu veux… De l'action. De l'action. Toi, c'est l'action même. Moi, c'est l'action qui m'intéresse le plus. Je veux dire, ce que tu crées, on s'en tape, l'important. Je veux dire, je suis pas un artiste. Je suis un créateur, pis encore plus. Pis ça peut paraître, justement, très… Ça ôte la magie du geste, le truc, mais je suis un faiseur. T'es un faiseur. Je veux juste faire. Ok. Je veux dire, c'est comme… C'est très cool. Non, mais dans le sens, c'est ça, je veux dire… La création, je trouve, c'est ça l'acte qui est important. Parce que, dans le fond, c'est un peu en réaction au fait qu'il y a pas nécessairement de sens d'envie. T'essayes d'en créer un. Les deux sont importants. Ouais, non, non. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est… Je pense pas que t'es capable de créer une œuvre si t'as pas une passion pour l'acte de créer. Si t'as juste une passion pour les résultats. Donc, rendu là, soit un… Fais de l'analyse, soit critique d'art, mais fais-en pas. Si tout ce qui t'intéresse, c'est comme l'objet à la fin, premièrement, il y a probablement un problème au niveau de, justement, je trouve, la pensée créatrice. Je veux dire, je trouve ça un petit peu impur. Ah ouais. Ah, c'est bon ça, Sam. J'aime ça. C'est une façon de toi que je me doutais, mais que j'ai jamais bien explorée. Explore-moi Danny. D'ailleurs, on salue Marie. Relation au trou, ben, Marie c'est ma copine, mais il y a comme un acte amoureux, un trio. C'est un trio amoureux. Un trio amoureux. Qui saute d'art, on ne peut pas y aller. Pourrait. Ben, anyway, je pense que ça a tombé pas mal en position. Pour ceux qui ne connaissent pas The Room, c'est un film connu comme étant un des pires films de tous les temps, mais le meilleur pire film. Désolé. Le meilleur pire film de tous les temps, ça veut dire. C'est cool. Un so bad it's good, pis c'est très cool. On peut y continuer. On peut quoter quelques lignes, chacun d'un tour, là. Ouais, vas-y. En commençant par. Oh, hi doggy. I did not hit her. It's not true, it's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Pour la première. Ou, il y a aussi. You're tearing me apart, Lisa. Oui, oui, aussi. C'est des grâces, là. Je me rappelle souvent que l'écouter juste deux fois, pis ça me fait rire chaque fois que la mère, elle parle qu'elle a le cancer. J'ai pas de lignes en tête, mais... Deux fois, c'est déjà bon. Deux fois, on en sort. C'est déjà deux bonnes fois. Moi, j'ai juste une fois le verso. Moi, c'est deux fois que je l'ai écouté. Ok. Moi, Jérémy, on a des boxeurs de Tommy Wise. Ouais, ouais. D'ailleurs, est-ce que je les porte en ce moment? Non, je les porte en ce moment. Des sous-vêtements de Tommy Wise. Ouais. Mais ouais, allez voir tes Disaster Artist. C'est le film de James Franco. De James Franco, ouais. Sur l'histoire de la genèse de ce film-là. Exactement. Puis, je vous conseille même d'aller sur le site de Tommy Wiseau où pour à peu près 30 piastres, vous pouvez avoir le Blu-ray du film, une photo dédicacée et trois paires de bobettes de Tommy Wiseau. Ça vaut la peine. C'est vraiment trop. Pour 30 piastres. Pour 30 piastres. Mais on salue Oli en fait. Ouais. On salue Oli qui m'a rappelé tantôt. Ouais. Olivier qui, en fait, a acheté ce package-là puis il nous a donné… Il nous a donné des bobettes. Deux boxeurs. Fait que quand on est vrai, on a besoin d'amis. On l'a écouté en bobettes. Mais on est ses amis. Moi aussi, je suis d'ailleurs… Il m'a déjà prêté un torrent de Game of Thrones. Ouais. Très cool. Ouais. Le piratage, c'est mal. C'est vraiment mal. Ça tue les artistes. Ouais. Qu'est-ce qui tue les artistes? Le gouvernement. Le sida. Le sida. Oh oui! Et belle transition, Sam. J'ai toujours des très belles transitions. On parle de 101 battements par minute. On parle de sida. Là, on est au mois de novembre. On est le 22 novembre. Comme il est déjà… Il est déjà des nuits passés. Hum… Le 24 novembre. Jayce, est-ce que c'est le 24 novembre? Euh… C'est pas le réveillon… Non, non. Vas-y. Vas-y. Non, non. Vous n'avez aucune idée? Non, aucune idée. Culturellement. Ben… Est-ce que je peux deviner? Non. Parce que Sam connaît la réponse à mon énigme. Ouais. Le 24 novembre, c'est la date d'anniversaire de la mort de Freddie Mercury. Ok. Fait qu'on célèbre ça un peu. Ben, moi, je célèbre ça un peu. À l'Hippoclub. Tu célèbres sa vie ou sa mort, Danny? C'est pas clair. Sa création. Merci. Ouais. Merci. C'est ça. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire. Fait que… Comment tu vas… Ah, d'ailleurs, je ne sais aucune idée quand ce podcast-là va être mis en ligne. Peut-être qu'on le mettra le 24. On le mettra le 24. Ben, je ne sais pas. Le 3 podcasts par semaine, c'est le coup. C'est le mercredi. C'est le mercredi. Non, c'est vendredi. Ok. C'est cette semaine, vendredi. Ah. Je ne suis pas bon qui est là. Bon, alors, vous auriez dû fêter… En tout cas, on a eu bien du plaisir en chantant du Queen. Oui, c'est vrai. On parle un peu tout le temps dans le passé, probablement. Oui. Mais tu as dit 120 battements par minute. Oui. Ça m'a fait penser à… Moi, je travaille pour le Ciné-Club. Bon, tu travailles. On met des gros guillemets ici. Moi, je travaille. Je ne fais pas partie du comédie sélectionné. Je fais juste des billets, puis genre, accueillir le monde à l'entrée. Mais je voulais juste… Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui vont, mais je vous conseille, si vous cherchez à écouter du cinéma qui n'est pas comme le cinéma Odyssey, ou quelque chose du genre-là. Ce n'est pas un cinéma commercial. Ce n'est pas formaté. Oui, formaté. Ça veut dire… Mais tu sais, c'est le cinéma qu'on pourrait qualifier d'auteur. Oui. Mais ce n'est pas… De répertoire. Oui, de répertoire. Mais ce n'est pas… Ce n'est pas prétentieux pour autant. C'est juste que c'est des très bons films souvent. Puis il y a justement 120 battements par minute qui va passer. Puis si vous avez… Qui est passé. Non. Je ne sais pas, il va peut-être être passé, mais bref. Si vous avez la chance d'aller voir un film au Ciné-Club de Jean-Claude, c'est vraiment pas cher. C'est 4$ pour les élus. C'est cool. Parce que leur programmation, ils l'update à chaque moitié de session. Oui, exactement. Pour avoir des films toujours assez récents. Puis il va y avoir… Je ne sais pas, ça va peut-être passer, mais il va y avoir Les Affamés aussi, qui est un film… Pour vrai, il va passer… Qui est là, qui est le mystère. Oui, qui était le film mystère. Maintenant, il est dévoilé. De cette session. Fait que je vous le… Je vous conseille… La finale est excellente. Si c'est passé, les Affamés ou 120 battements par minute, allez voir les autres films. Ils sont projetés, c'est toujours des bonnes programmations. Puis aussi celui-là de Chicoutimi, que je vous conseille. Ah oui? Qui va voir The Square. Ok. Qui est la Palme d'or de la dernière année. Ah, cool. Dans la fois où j'avais été au Ciné-Club, j'avais été voir Au pire, on se mariera. Qui était assez moyen. C'est pas là que t'aurais dû aller au Ciné-Club. Oui, mais en tout cas, ça m'a donné l'expérience. Moi, j'ai apprécié ça, mais bon, c'est sûr que j'avais pas d'attente, là. Parce que je me disais, bon, je vais aller. Ben, j'avais pas non plus d'attente. Fait que mes attentes… Fait que tu sais, dans le fond, ça a comme comblé mes attentes. Ok, moi ça m'a déçu. Moi, je peux pas vraiment… Ben quoi, j'avais pas d'attente. Moi, je peux pas vraiment parler, je l'ai pas vu parce que j'étais à la billetterie et il y avait tellement de monde que j'ai fini de compter les billets pis il restait genre 15 minutes au film. Ben, c'est peut-être dû à l'écoute que j'ai eu du film, là, parce que, justement, il y avait plein de monde à cause que des classes ont été obligées d'assister à la projection. Pis, je pense, j'ai été obligé d'avertir des gens durant toute la projection de se fermer la gueule. Ah, ça c'est clair. Ouais, on l'a déjà fait pour, je crois, pour un film que j'adore, de réel que j'adore, qui était projeté au Ciné-Club, de Handmaiden, de Park Chan-Wook. Park Chan-Wook. Qui est un cinéaste sous-coréen que j'apprécie vraiment beaucoup. Très bon film. Ouais, ouais, très très bon film. C'est ce que j'ai avertir le plus, moi, je me rappelle, dans un Ciné-Club, mais j'étais pas là dans cette soirée-là, mais au nombre d'étudiants qu'il y avait, ça devait… Ouais, c'était désagréable. C'était infernal. Mais c'est ça, pour parler du film, finalement, j'ai trouvé ça cheesy. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, elle aussi. J'ai trouvé que… comment elle s'appelle, l'actrice… Sophie Nellis. Ouais, elle jouait mal. Ouais. J'ai entendu dire ça, mais moi, je suis d'accord que le film était moyen, mais je suis pas d'accord qu'elle jouait mal. Moi, je pense que c'était vraiment tout assumé et voulu. Ben, genre, elle jouait bien certaines parties, mais les parties où elle… Ben, en fait, j'allais dire, elle lit son monologue parce qu'on dirait qu'elle lit. Ouais. Moi, c'est… Ouais, dans la salle d'interrogatoire, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Ok. Ouais, ok, tu parles… Ouais, je comprends ton point de vue, ouais. Où elle se parle… Dans le fond, elle parle à une fille qui l'interroge, mais on n'entend jamais… Les questions, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre, ouais. À savoir aussi que c'est un film qui est basé sur un livre aussi. Ouais, ouais. Qui n'a pas lu le livre. Ouais, moi non plus. Marie… Ben, la prochaine, elle a lu le livre, puis elle a dit que le livre était évidemment meilleur, ouais. Comme toutes les fois qu'il y a un film sur un livre, là. Ouais, mais ça, c'est faux. C'est faux? Ouais. Montre-moi tes contre-exemples. Tes contre-exemples. The Shining. Ok, c'est faux. J'ai rien dit. Rien dit. Moi, j'ai déjà lu The Shining. Moi aussi, j'ai l'ai lu. Mais c'est surtout différent. Ouais, c'est différent, mais c'est ça que je voulais dire. C'est volontaire aussi. Ouais. C'est faux dans la mesure où l'art littéraire et l'art cinématographique, c'est des arts avec des codes différents. Tu ne peux pas vraiment les comparer. C'est ça. La raison pour laquelle tu écris un livre et que tu ne fais pas un film, c'est parce que le livre sert mieux le propos, etc. Mais tu peux prendre un livre et trouver un autre angle. Moi, vois-tu l'art cinématographique, je trouve qu'il sert ce côté-là du livre qu'on ne peut pas servir d'une façon littéraire. Il y a des mauvaises adaptations. Ça, c'est vrai. Puis il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des excellentes adaptations qui, des fois, sont fidèles et des fois sont très infidèles qui décident d'utiliser leur langage. Ouais, ouais. Parce que c'est assuré. Il faut prendre le cinéma et dire, voici la façon qu'on peut raconter l'histoire avec une caméra au lieu d'un crayon. Ça, moi, j'aime beaucoup ça. Puis je n'aime pas l'idée populaire, justement. Je la trouve tout le temps fausse et c'est tout le temps basé. À chaque fois que quelqu'un dit qu'il aime mieux les livres, c'est tout le temps parce que ce n'était pas comme le livre. Ouais, c'est surtout que ça ne change pas juste les codes. D'un fois, il faut juste changer l'histoire. Ouais. C'est très correct. C'est très correct. Je suis drôle avec ça. Excellent, ouais. Moi aussi, je suis d'accord. Bon, on est tous d'accord. Non, mais c'était intéressant. J'avais jamais pensé à ce côté-là. Mais comme on en avait jasé, Sam, c'est aussi qu'on avait parlé de la temporalité. Ouais, ouais, je te lisais un truc. Vous ne le voyez pas, mais ils sont sur le bord de se tenir la main. Ouais, ouais. Ils sont sur le bord de se tenir la main. Mais c'est ça, comme on disait, le cinéma n'est pas capable nécessairement d'étirer le temps comme un livre peut le faire. À part en utilisation du ralenti ou autre ralenti, mais même là, c'est différent parce que tu peux avoir un « feel » de temps réel dans la littérature, mais avec des phrases qui n'en finissent plus. Ouais, ouais, tu peux avoir trois pages sur la pensée d'un père. Ouais, exactement. Sur deux secondes, mais que ça n'ait pas l'air d'un ralenti, que ça ait l'air tout très rapide. C'est un truc qui est quasi impossible à faire au cinéma, soit en étudiant de ralenti, mais même là, ça déforme vraiment le temps qui passe. T'as l'impression que tout est lent. Puis tu peux pas, mettons, garder... Parce que dans le fond, je lui dis ça, un truc là, bref, c'était très violent, quelque chose de genre. Tu peux pas garder l'idée de la violence, puis de quoi, de très saccadé, admettons, avec, justement, un ultra ralenti. Ça veut dire que dans la littérature, tu peux le faire. Bref, ça, admettons, c'est un outil que la littérature a. Mais que le cinéma a pas. Puis le contraire est aussi vrai. Il y a tellement d'outils que le cinéma a que la littérature a pas. Puis, fait qu'il y a aucun art qui est au-dessus des autres. C'est juste des arts différents et des codes différents. Puis, ben, mettons, t'es un artiste qui, dont ces codes-là te parlent, ben, t'es étudié. C'est un artiste dont le code d'un autre truc te parle plus, t'es étudié celui-là. Mais, d'un autre point, c'est intéressant comment, au cinéma, on emprunte des codes de la littérature. Ben oui. Puis, sans vouloir essayer de transposer en manière d'une adaptation, juste s'inspirer de ces codes-là peut être vraiment intéressant. Ouais, puis du théâtre aussi, etc. Mais, souvent, il y a du cinéma qui s'inspire de la littérature, puis il y a de la littérature qui s'inspire du cinéma. Puis, il y a du théâtre, c'est la même chose. Ouais, tout le monde va pliger dans le sac de l'autre, là. Ouais, puis c'est parfait. Puis, c'est ça qui est vraiment cool. C'est de pas avoir, justement, des barrières extrêmement fixes de qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire, puis quel langage tu peux parler, quel langage tu peux pas parler. On vit tellement dans un monde levé. Ouais. En vrai, j'ai des petits prissons. Une aire intéressante au niveau de la création. Hum-hum. Je pense que c'était souvent très libre. C'est sûr. Contrairement à 1482, où est-ce qu'on pouvait se faire perdre si on pensait qu'il y avait pas de vie après la mort. Je voulais juste vous rappeler que la Terre est plate, aussi. Hum-hum. C'est quel rappeur qui pense que la Terre est plate? C'est Biobi, je sais. Biobi, oui. Qui a lancé une campagne. Biobi. Le Biobi, là. Le Biobi. Ah, c'est-à-dire. Oui, il a lancé une campagne qui extractore un truc du genre pour envoyer une sonde dans l'espace, là. Pour prouver que la Terre est plate. Oui. Il est persuadé que la Terre est plate. Biobi. Wow. Pour vrai, je suis sans mots face à cette nouvelle. Ben, c'est des personnes intelligentes, tu sais. Mais... Pour vrai, je comprends pas à quel point tu peux penser que le système t'a mal, là. Pis... Faut que tu sois fâché, je pense, hein. Faut que tu sois vraiment fâché. Faut que tu sois tellement amère. Faut pas... Non, je pense que c'est plus que... Ouais. Ça peut être soit beaucoup de stupidité ou beaucoup d'amertume. Ou de la croyance aveugle par rapport à quelque chose. Ça peut être vraiment quelque chose, au fond. Ou surtout la volonté de se rebeller, je pense. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que je le disais par beaucoup d'ouvertures. Ouais, ouais. Par la nature. Mais quelle façon t'as marre de se rebeller? Ouais, ouais. Je suis d'accord, mais... Moi, quelqu'un... C'est sûr que vous me dites, j'y crois pas, tu sais. Ben, c'est les complotistes. C'est en fait ça qu'ils font, là. Les complotistes, ouais. Mais ça, c'est vraiment un des complots qui me fait le plus rire. Ouais, ouais. Pis en plus, ça peut pas être un complot, là. Oh non. C'est vrai, c'est ça. Personne meurt en allant au bout de l'horizon. Parce que l'univers, dans sa tête, c'est quoi? C'est un paquet de crêpes, je comprends pas. Mais je pense qu'ils ont vraiment le grain blanc, là. Elle serait pas parfaitement plate, là, mais comme courbée. Il y en a qui pensent que c'est le dos d'une tortue. Ouais, ouais. C'est pas une croyance amérindienne, ça. Je ne le connais pas trop. Il me semble que j'ai déjà entendu ça en histoire. Ben, j'ai déjà vu un... Il y a un court-métrage que j'ai réussi à retrouver, là-dessus, que j'avais vu quand j'étais au primaire. En fait, c'est drôle, ça. C'est un court-métrage qui m'avait marqué. Je pense que c'est quelque chose qui m'a donné envie de faire du cinéma. Ah oui, au primaire. Un court-métrage des primaires. Ouais, qui est fait en stop-motion. C'est un court-métrage des singes. En fait, c'est des singes qui se mettent à bord. Ils bâtissent leur maison. Au début, tout est chill. C'est pour ça qu'ils aiment 2001. Ouais, c'est vrai. Ça fait plus qu'on parle de 2001 dans ce contexte. Bref, ceux qui ne savent pas 2001, c'est mon film préféré, puis j'en parle souvent. Bref. Les singes construisent une maison au primaire. Bref, c'est comme des singes qui construisent... Bref, c'est des singes qui partent, si tu veux, de l'évolution. Ce qui devient de plus en plus humain. Ah, ok, oui, oui. Mais ils construisent une petite cabane. L'autre voisin d'à côté construisent une petite cabane, etc. C'est l'idée de... La civilisation. Tu check ton voisin, puis tu t'en veux plus. Ok, ok, c'est ça le fond. Parce que là, je t'attends qu'à un moment donné, ils plantent des trucs, ils plantent des trucs, ils plantent des trucs. Puis à un moment donné, ils plantent des longues piliers pour voir ça, genre un édifice qui n'a pas de bon sens. Puis il en vient comme à... Il creuse la terre, puis à un moment donné, il vient comme... Tu as genre un Batman, puis genre c'est comme le cœur... Tu as comme un cœur de la peau, là. Puis là, après ça, tu te rends compte que c'est comme une... C'est sur une tortue, genre. La terre est comme belle. Puis après... Après... Mais c'est la fois qui est intéressante, parce que là, c'est un film classique qui dit, tu es pas la terre, tu sais. Ouais. Mais la tortue, elle plonge dans l'eau, puis tout se détruit, puis elle revient. Ça montre que... C'est pas la planète que tu veux détruiser, c'est juste la civilisation. C'est vrai. La planète, la tortue, elle va survivre. Ouais, ouais. Ah, c'est beau ça. C'est quoi? Tu l'enverras si tu la trouves. Ça m'a pris du temps. C'est un petit peu... Bref. Ah, c'est cool. C'est le genre, là. On le mettra dans les commentaires ou genre dans la description. Je sais que c'est assez générique, mais... Oui, la fin est intéressante. Oui, oui, tout vraiment. Puis il y a aussi l'animation. Bien, oui. On attend. On est rendu à 33 minutes, ça va bien. Ah, ça va bien. Oui. Tu parlais de ce film-là où t'avais inspiré peut-être à... Mais genre, je vais avoir un flash. Oui, oui. Je pense, peut-être. Mais quand tu as dit ça, j'ai eu un flash, moi, de mon côté. Au primaire, on avait écouté un film qui s'appelait Jonathan Livingston, le gars est lent. Ça me dit de quoi? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, ça me dit... Le nom me dit de quoi. Peut-être que... Je suis sûr que plein de gens l'ont écouté. Elle est à bord. Mais c'est... Je ne me rappelle plus de trop de qu'est-ce qui se passe, mais c'est une mouette qui veut aller aussi vite que genre un faucon ou quelque chose de même. Un oiseau qui plonge vite. Ça sonne comme une légende amérindienne, ça aussi. Spéciale légende amérindienne. Si vous êtes autochtones et que vous désirez partager une légende, écrivez un commentaire. Ou textez-moi. Ou textez-moi. Oui, à daniparent à commercialreserve.com Là, ça arrive à un site de bowling louche. En tout cas... Bref. Ce que je parlais... Jonathan, le goéland. C'est ça, c'est comme... Elle veut toujours aller plus vite. Mais elle se blesse. Ce film-là, je ne me rappelle plus comment ça se finit. Mais je sais que la morale, c'était genre... Pour... Dans la vie, le but, c'est de s'élever. C'est genre... C'est drôle que ça finisse de la même temps d'histoire d'année. Ben, ça finit juste de la même. J'aurais aimé ça mieux le compter. Mais ça m'a quand même marqué. Que le but, c'est... C'est comme de... T'es... De pas toujours se tenir avec les mêmes personnes. De pas toujours avoir les mêmes intérêts fermés. De pas se comparer aux autres. C'est pas juste... Non, pas seulement de ne pas se comparer, mais c'est d'être ouvert. C'est pas toujours faire la même affaire. Ouais, c'est ça. Pas toujours faire la même affaire. Voir qu'est-ce que les autres y font. Apprendre des autres. Puis... Apprendre de tout le monde, dans le fond. Dans le fond, c'est s'inspirer de tout le monde pour s'élever. Pour être... Ouais, c'est ça. Indirectement. Ok, t'as raison, Sam. C'est un film sur le multiculture. Merci. J'attendais juste si tu me donnes raison. Est-ce qu'on a parlé de Mathieu Boquecôté dans ce podcast-là? On n'a pas encore parlé. Ouais? Non? Pas celui-là. On a parlé de l'autre. Non, dans celui de Vincent. En tout cas. C'était le moment Boquecôté. Le moment Boquecôté. Genre non, parce que moi, je suis pas contre le multiculturalisme. Ah, voilà qui est bouleversant. C'est ça la différence entre Boquecôté. Moi, j'aime bien. J'aime bien le multiculturalisme. Mais ouais, je suis sûr que je suis pas tout seul à avoir écouté Jonathan Levickston. Ouais, mais... Si vous avez écouté... Dites-nous ce qu'est-ce que vous avez compris de ce film-là. Si vous l'avez écouté, dites-nous... Là, je dis de la merde depuis tout à l'heure, puis j'ai un souvenir tellement flou. Peut-être que t'as inventé ce film-là. Peut-être que j'ai inventé ce film-là. Puis si vous le trouvez, envoyez-nous le lien. Ouais, envoyez-nous le lien. Dany va l'écouter. Il dit ça ou ça, il va l'écouter. On l'écoutera pendant un render. On l'écoute pendant un render. Le rendu. Pendant qu'on fait un des rendus, on va l'écouter. Aïe, les boys ont parlé d'animaux. Ça m'a fait penser à quoi? Le biominétisme. Oui, c'est très cool, ça, le biominétisme. C'est quoi, ça? C'est les animaux qui imitent d'autres animaux pour survivre. Ah non, c'est les humains qui s'inspirent d'animaux. C'est dans le fond, les humains qui s'inspirent des animaux, de la science des animaux, pour être plus performants. Comme... Comme les... T'sais, ils sont inspirés, t'sais, des geckos. T'sais, c'est quoi des geckos? Ah, est-ce que... Je donne un exemple. Il y a une pieuvre qui existe, genre, qui a... Ouais. Genre, c'est l'animal qui est la plus grosse définition de peau, parce qu'elle peut, genre, changer sa couleur de peau un peu n'importe quand. Très cool. Pis, en ce moment, comme les fabricants d'écrans s'inspirent de cette peau-là... Je suis un fan de pieuvres, moi. C'est sick, les pieuvres. C'est mon animal préféré. Pour créer des écrans surpuissants. Ah, très cool. J'adore les geckos. Ben ouais, mais t'sais, c'est ça. Ça a commencé, t'sais, les geckos... T'sais, c'est quoi... Vous savez, c'est quoi un gecko? Oui, j'adore les geckos. Ouais, t'sais, ça a comme des... Des doigts de pieds, genre, qui collent, là, un peu. Ben, c'est de là qu'ils ont fait des sous, t'sais, demain. Ah! Pis, en tout cas, biomeutisme, c'est... Ça vient un peu de... Toute la science vient un peu de ça, je pense. Ouais, ouais. Pis, l'avion, à base, quelqu'un a regardé un oiseau pis s'est dit, « Je devrais faire de quoi qu'il vole, là. » Mais, y'a aussi... On salue d'ailleurs les frères Wright. Non, on les salue. On les salue. J'ai lu un truc sur... Une crevette... Une grosse crevette. Ah, la crevette qui... Qui snap dans l'eau. Qui... Genre, qui a des pinces plus rapides que des balles de gun. Ouais. C'est malade. C'est dans... Ça, c'est dans un épisode de Dirty Biology. Ok. Qui... Euh... Ouais, c'est... Moi, j'ai vu ça sur une vidéo. Ben, c'est un channel que je vous conseille. Non, non, je pense... C'est un gars qui faisait une conférence sur le biomeutisme. Ok. En tout cas, moi, je l'ai vu d'un. Ouais, ouais, ouais. Tu connais ça. Ouais, ouais. En tout cas, je vous conseille une chaîne YouTube qui parle de science, de sociologie avec ça. Pis de biologie. Pis de biologie, entre autres. Ouais, ouais. Majoritairement biologie. Pis de... C'est un français, mais le tout est très, très intéressant. J'ai dit ça comme ça. Il habite en... Il habite en Thaïlande. Maintenant, il habite en Thaïlande, ouais. Ok. Parce que ça coûte moins cher de biologie. Si vous aimez la biologie, allez voir ce channel-là. Très cool. Il y a beaucoup de bons channels YouTube français. Ouais. Éducatifs, là. T'sais, là, le gars de la conférence que tu parlais tout à l'heure, là, du... Est-ce qu'il y a dans sa conférence qui parlait de l'économie du savoir? Ouais, c'est exactement ça. Vous parlez du Zul? Non, non, pas tout. On parle de... Le truc qui m'a fait découvrir la... Le biomimétisme. Mais on a oublié... L'économie du savoir, c'est intéressant pis ça t'intéresserait. Ok. Ça te dit que c'est une façon de fonctionner l'économie qui est plus... Vraiment plus rentable que notre économie actuelle. Je pourrais aller voir le... Googlez-le, mais en gros, ouais. En gros, c'est que notre monnaie principale devrait être pas, en fait, les ressources, mais le savoir. Ouais, ouais, ouais. Parce que le savoir, quand tu le donnes, tu le perds pas. Ouais. Ben, ça, c'est une beauté que je connais. Ouais, ouais. Pis que... Je pense qu'on peut tous partager la... Ouais, ouais. Que c'est vrai. Que c'est vrai, rendu là... À moins que vous pensez que la terre est pauvre. La terre. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir dire qu'on est riche quand B.O.B. va pouvoir dire, ok, la terre est pauvre. Mais moi, perso, pour le gag, si j'aurais de l'argent, je financerais son truc pis genre je filmerais sa réaction quand il voit que la terre est pauvre. C'est sûr qu'il dirait que... Moi, j'aimerais ça l'envoyer dans... Il dirait que la caméra est... Être vraiment riche, je l'enverrais dans l'espace. Faire le tour de la terre 8 fois. Moi, j'aime vraiment ça parce que j'arrête pas de penser B.O.B. Pis comment il y a de cercles dans son nom. B, B, O, B, B... Pis les points, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas... Hein? J'sais pas si j'allais passer... Moi, attends... Non, 7. Mais ça n'a pas de ta police d'écriture, là. Moi, il y en a 7. Ouais, il y en a 7. Ouh, ça! Il y en a 7. Il y en a 7. Qu'est-ce que les points? Oui, 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 les points. Il y a 2 B, 2 ronds pour la B. Il y a 2 B. Il y a 2 ronds pour le B. Il y a 2 ronds pour le B. Ben, tu sais, dans le B, tu sais... Il y a 1 rond pour le B. Ben non. C'est quoi le rond pour le B? Elle savait faire des B. Ouais, mais c'est en B majicule. Oh, c'est vrai, c'est B au B, c'est des B majicule. Genre 2 B majicule en B majicule. Ok, oui, oui, vous avez raison. Excusez-moi, dans ma tête, j'étais comme... Ouais, en tout cas... Mais avec des points. Je pense à ça, là. Pis en tout cas, ouais. C'est tellement agréable. Y a-tu quelque chose d'autre que t'aimerais nous parler? Hey, ça fait 40 minutes, d'ailleurs. On pourrait construire bientôt. C'est ça, fait que... Ben ouais... CJ a envie de finir sur un autre sujet peut-être. Je sais pas exactement de quoi on pourrait parler, là. Ben, conclut de bord. Non. Non. On va parler de... On va parler d'autre chose, alors. Alright. Est-ce que vous avez vu... Ben, est-ce que vous êtes familier avec Frédéric Bass? Ouais, un peu. Je sais qui pis un peu ses oeuvres-là, mais... Parlons-en. Ce qu'il a fait, je trouve que c'est un fucking shadow. Des fucking shadows. Ah, moi, j'adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'il fait. L'homme qui plantait des arbres, là. Ouais, non. C'est tout ce que j'ai vu au primaire. Ouais. J'avais vraiment des bons profs au primaire. J'ai vu ça au secondaire. Ah ouais. J'ai vu ça au Cégène. Je suis le Cégène. Je suis le plus culturel de vous trois. Oh, culturel. Ben, non, ça n'a pas rapport. C'est probablement... Ben, c'est miqûts... Ben, en tout cas, on se comparera pas, là. Ben, moi, c'est... C'est Denis Morissette, d'ailleurs. On le salue, qui me montrait ça. Ah, lui, on le veut au podcast. Ouais, ouais. On le veut au podcast. Une petite anecdote drôle avec Denis Morissette, c'est que c'est un prof d'ATM de radio. Il y a un band. Il y avait un band. Puis l'affaire, c'est que quand j'étais jeune, il m'a donné des cours de guitare électrique. Quand j'étais assez jeune, je suis rentré en ATM en ne sachant pas qu'il était prof d'ATM. Il me donnait des cours de guitare. Puis j'arrive, puis il me donne des cours de culture générale. Qu'est-ce que t'as vu d'autre de Bac? J'ai vu son deuxième cours de guitare. Moi, j'ai vu la chaise. Je ne sais pas. Excellent. Très, très bon. Est-ce que tu checkeras sur le site de l'ONF? Il y en a quelques-uns. En fait, les auditeurs, il faudrait qu'ils checkent en général l'ONF. Oui, les auditeurs, allez cliquer sur le site de l'ONF. Allez voir l'ONF. Il y a vraiment du fou-tu bon contenu. Je veux dire, depuis des décennies, des décennies que ça produit du bon contenu. Oui, oui. Allez voir. En général, fouillez, amusez-vous. C'est une grosse, grosse banque. Une banque de création canadienne incroyable. Justement, on parlait de contenu québécois et canadien. Oui, oui. Ça, c'en est. Plus indépendant. Envoie-là un chute-clin. Il y a un chute-clin qui met en avant des artistes. 1929. Vincent, il y a juste crié 1939. Ça fait un petit peu nazi comme cri. 1939. 1939. C'était la belle époque. 1945. C'est une belle année, je pense, pour les polonais. Ouais. C'est quoi, c'est la meilleure... Tu parles d'une banque. C'est quoi? C'est-tu avec toi que je parlais que... On disait... Ouais, c'est... Ouais, en normalement. On disait, quel banque de maître comme... En Europe... 1929. Puis des Juifs. Tu sais, on disait que... Tu sais, mauvais endroit, mauvais moment. C'est pas mal la définition de ça. Ah oui, c'est vrai. À part le tight night dans un accident d'avion. Qui arrive rarement. Qui est déjà arrivée. Moi, ma grand-mère est née sur un bateau. Voilà. Sur un bateau. C'était le Titanic. Non, c'était genre... Plot twist. C'était son père qui avait, genre, un voilier, si je me trompe pas. Puis, il paraît que ça avait été des mouvements intégrés comme... Mais j'espère que c'est un bateau. C'est un bateau. Ça pouvait pas être... Ça pouvait pas être steady, là. Depuis ce temps-là, ta grand-mère est allée à Oul. Non, c'est ça. À marche. À marche. À marche, tu lui dis, genre... Elle veut tourner à droite. T'es comme... Bon, ben, salut grand-mère, si t'écoutes ça. Même si... Je pense pas qu'elle a écouté ça, parce que... En avant-midi, elle marche un peu avec Ruby. Elle n'est pas très active. À l'après-midi, c'est la maréa haute, fait qu'elle se lève au complet. Ah, wow. Ma grand-mère n'est pas très active sur Facebook, là. Tu penses que ta grand-mère n'est pas très active, tout court. C'est pas une grand-mère. Wow. Bon. Fait que merci, Jay, pour ta participation sur le podcast. Merci à vous. Ouais, mais c'est ça. Savez-tu où vous voulez participer à l'émission. Est-ce que je peux dire de quoi avant qu'on fasse... Ouais, ouais, ouais. J'invite les gens à venir louer des films en support physique, car encouragez vos clubs vidéo locaux et venez au Kino une fois de temps en temps. Ouais, venez au Kino. Ben pas trop. Mais faites ça, pas trop. Juste à ça. Merci et bonne soirée. Merci.